bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc du coup cette vidéo va être un podcast couture tout d'abord je voulais vous remercier pour tous vos abonnements pour toutes votre enfin vos likes et tout ça enfin votre bienveillance je suis trop contente donc on continue et donc je pense que cette vidéo va se passer en plusieurs fois parce que j'ai pas je vais pas avoir le temps de de tout vous montrer je dois aller chercher etan à l'école donc sans plus tarder on est parti donc on commence par la couture enfant donc la couture enfant j'ai fait trois choses alors ça va être plutôt de la mi-saison et un peu divers on va dire parce que en fait j'ai encore un autre podcast à vous tourner et ça sera vraiment de l'été donc voilà enfin vous allez voir donc j'ai fait trois patrons de super bisons comme d'habitude j'adore ces patrons ils sont très bien taillés ils sont très bien expliqués je vais commencer par le pull et gilet stan donc ça se présente comme ceci et donc parce que je vais vous présenter j'ai fait cette version là cette version là alors j'ai pas mis les cordons mais j'ai fait cette version là j'ai déjà fait cette version là et j'aimerais bien lui faire cette version là voilà c'est pas d'actualité mais ça devrait l'être dans donc j'ai fait cette version en taille trois ans en taille trois ans donc maintenant je pars sur des pochettes en plastique comme ça je trouve que c'est beaucoup plus propre que les pochettes kraft que les enveloppes kraft et je mets tout à l'intérieur voilà devant je mets ça et je mets une fiche bristol avec les tailles à telle date et les difficultés que j'ai pu rencontrer ou ce que je dois changer ou modifier sur le patron et je trouve que c'est vachement bien alors ces pochettes mais je les trouve à action vous en avez sur amazon également mais elles sont vraiment super bien voilà donc du coup pour ce patron a rien appelé pas de difficultés particulières donc le voici le voilà alors pour la petite histoire on s'y est pris il a été malade on s'y est pris trop tard et il y avait le carnaval enfin bon bref comme quoi la cousette a pas mal vécu un depuis et du coup il voulait se déguiser en hulk mais on n'avait pas eu le temps de lui trouver un costume et tout ça donc j'ai pris le parti de du faire un déguisement entre guillemets maison qui puisse remettre donc donc voilà donc ça c'est un flex aliexpress de très bonne qualité 1 parce qu'il passe il est passé au sèche linge il est passé à la machine à laver il n'a jamais bougé le truc franchement je suis trop contente ils sont vraiment d'excellente qualité et le hulk celui là il est vraiment bien j'en ai acheté d'autres qui sont pas terrible je les trouve pas très beau en fait donc donc voilà pour ça donc c'est un jogging de chez drissen stoffen on est sur un verre sapin je pense que vous avez à peu près la bonne couleur en difficulté on va dire qu'il ya cette partie là non c'est à dire là là la braguette donc je l'ai je l'ai fait verte aussi alors la braguette elle vient de chez mondial tissu et ensuite il ya les les boutonnières pour mettre alors j'ai fait les boutonnières mais j'ai pas mis cordon mais je voulais quand même faire le yi pour pour on sait jamais si vous voulez un cordon pas mais non non lui il est trop fan de hull que donc il s'en fiche et donc du coup après j'ai fait une une couture fantasy sur tout le long de la capuche comme une espèce de point zigzag pour pour faire la démarcation du coup de ce fameux de ce fameux lien en fait de ce fameux cordon voilà normalement vous pouvez mettre des motifs un peu partout puisque il est vachement modulable ce modèle et etan l'adore et franchement il est assez assez simple à réaliser je les fais entièrement à la surjeteuse à part la partie fermeture éclair mais vraiment tout est très très bien expliqué et je sais pas s'il ya ces deux étoiles sur 4 mais vraiment c'est super bien expliqué donc donc voilà et ensuite le gilet stan et le plus stan ils sont c'est de 2 à 12 ans la taille je vais y arriver un c'est la reprise un nom qu'il faut il faut s'y remettre donc voilà donc il est super sympa et jusqu'à 12 ans donc il y en aura d'autres voilà voilà ensuite on a le jogging d'une et alors ça c'est génial parce que je vous le conseille trop alors c'est du 18 mois aux 6 ans alors nous on est sur du 3 ans mais je pense que je vais faire du 4 ans maintenant puisqu'il a grandi celui ci est modulable aussi après vous pouvez coller votre patron pour avoir une couleur une partout et ensuite aussi vous pouvez ne pas faire la poche je la fais pas derrière et je ne fais pas de cordon non plus pour pas m'embêter et ce que j'ai fait cet été c'est qu'il est fait en short donc du coup vous enlevez la partie inférieure et les pieds et du coup c'est nickel du coup je lui ai fait une multitude de short june du coup est vraiment ils sont géniaux ils sont à la bonne hauteur et tout vraiment je vous montrerai vous allez voir franchement donc j'en lui en effet plein et donc il a mis ça tout l'été voilà du coup là on je suis partie sur un ensemble donc là pour le bas c'est le djoun donc un noir et des ballons de foot donc le noir c'est un jogging de chez driss & stoffen noir les poches italiennes donc sont assortis avec le tissu de des ballons de foot donc ce tissu là c'est un polyester donc il est quand même extensible que vous pouvez trouver je pense encore chez toto donc du coup vous avez un élastique pour la taille et du coup bel et les bas de les bas de les bas de jogging que j'ai fait un couleur que le haut pour qu'ils soient sortis et ensuite oui j'ai juste modifié la longueur parce que le 3 ans est un peu ras sur pattes donc j'ai fait en fait je crois la longueur du 4 ans enfin j'ai bidouillé j'ai fait un peu plus grand au niveau de la longueur donc voilà pour ça qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur ce modèle il est très très simple également on est sur 2 pareil 2 étoiles sur 4 et vraiment tout surjeteuse alors par contre je me suis pas embêté tout surjeteuse est vraiment ben c'est très très simple tout est très bien expliqué toujours pareil chez super bien c'est vraiment top donc voilà pour celui là ensuite je vais vous montrer donc super disons toujours en taille 3 ans également c'est le suite james alors le suite james vous pouvez faire une multitude également de donc voilà vous l'avez alors vous avez un col alors je sais pas comment appeler ce col là d'ailleurs je ne sais pas du tout alors c'est un niveau débutant à une étoile sur 4 et du coup c'est du 2 au 6 ans vous l'avez plus grand également et vous l'avez pour homme et le homme il est alors vous pouvez avoir ce col là pour homme et un col rond donc t-shirt est également pull je trouve ça trop bien je l'ai acheté j'ai toujours pas décalqué la taille à mon mari puisque je voulais le faire aussi à mon papa donc bon ça va être ça va ça va se faire mais voilà du coup celui là j'ai enlevé les poches parce qu'en fait au final je me galère avec ses poches par contre sur ce modèle et donc j'ai enlevé les poches et ça lui sert à rien donc voilà donc j'ai pas fait les poches je lui ai fait ce col qui est vraiment magnifique c'est vraiment un super beau col enfin moi je trouve que ça lui va vachement bien et je que ça finit le modèle ensuite on a un bas de un bas comme un beurre corte sur le bas du pull et sur les manches donc là c'est pareil j'ai fait l'ensemble du coup donc je suis partie sur un suite polyester vraiment c'est du polyester que j'ai trouvé chez toto et donc du coup là on est sur du de la taille 3 ans donc ça aussi je pense que je vais lui faire la taille 4 ans puisque il faut que je on a fait un peu le tri donc du coup je sais ce que je dois lui refaire ou pas donc là comme ceci et du coup comme vous voyez j'ai pas fait les j'ai pas fait les poches et je trouve qu'il est mieux sans poche en fait donc donc voilà il aime beaucoup donc c'est le principal j'ai envie de vous dire et donc il m'a pas posé de difficulté la seule difficulté que j'ai eu quand j'ai fait les premiers modèles c'est vraiment ces fameuses poches un peu comme ceci un peu passepoilé j'ai envie de vous dire c'est pas vraiment du vrai passepoil mais après ça reste un sweatshirt classique avec un col un peu particulier mais c'est pas plus compliqué qu'un col qu'une encobure normale donc voilà et j'ai tout monté à la surjeteuse donc rapidité ultra efficace du coup on part maintenant sur de la forme donc couture femme donc pour cet été je me suis fait une tunique eau donc c'est un patron de l'usine à bulles du 34 au 52 il est vraiment chouette alors si vous voyez bien le modèle vous avez une encolure en v deux pinces poitrine une basque en bas et je dirais que les manches sont un peu étroites mais bon après voilà chacun chacun voit midi à sa porte mais pour moi je trouve qu'elle soit un peu étroite je pense c'est mon deuxième modèle le troisième il faut que j'élargisse la la partie manche parce que je j'aime j'aime pas être trop serré et vraiment ce modèle est vraiment sérieux au niveau des manches qu'est ce que je peux vous dire d'autre mais je vais vous montrer ce que j'ai fait donc le voici le voilà donc elle est au repassage donc je l'ai pas repassé n'est ce pas elle est comme ça avec la basque en bas alors moi j'aime bien ce système de basque le tissu c'est un tissu c'est un je crois que c'est une viscose que j'ai acheté chez butinette je vous ai mis un hall un peu avant et donc du coup il y est ce tissu dessus il est d'excellente qualité il a pas bougé franchement je suis trop contente des tissus butinette on entend on en entend pas beaucoup parler sur les réseaux je trouve pour ma part et je les trouve chouette vraiment il est super beau j'aime beaucoup mettre avec un jean donc généralement c'est avec un jean que je la mets ou un ligue pourquoi pas mais je l'ai pas mis avec un ligue cette fois ci donc voilà donc on a une parementure à l'intérieur alors moi je la colle au double face au à l'entoilage double face pour pas qu'elle bouge et là je ne l'ai pas je n'ai pas cousu j'ai juste entoilé au double face donc la finition est chouette voilà les manches elles sont pour moi trop étroites donc la prochaine fois elles seront elles seront elles seront élargies puisqu'il y en a c'est sûr qu'il y en aura une autre ça c'est sûr après on verra mais il y en aura une note puisque j'ai prévu le tissu pour donc voilà mais pas dans un même tissu celui-là c'est un tissu fluide un peu style viscose un peu on dirait un sergé de viscose je sais pas si ça existe en fait un sergé de viscose mais en fait ça et ça un peu le style du sergé mais c'est très fluide en fait donc donc voilà pour ce modèle il n'y a pas de difficulté particulière la seule peut-être petite difficulté c'est ben le gérer un peu l'angle en fait en bas du du colvé et peut-être oui parce qu'il ya des les manches elles sont sur le sur la tête de manche vous avez des des fronces mais c'est vraiment pas insurmontable donc franchement c'est c'est vraiment une couture que tout le monde peut faire donc voilà c'est 2 sur 5 en difficulté les marches sont comprises dedans et vous pouvez le faire en chaîne et trame et pas en tissu extensible bien sûr donc voilà pour ce pour ce petit et pour faire en taille je n'ai pas dit j'ai fait en taille 48 je crois oui voilà taille 48 parfait pas plus pas moins moi mais parfait ensuite j'ai fait le top jacqueline alors le top jacqueline alors j'ai ce merveilleux petit petit livre des bobines par terme et le top jacqueline c'est le top a créé virginie de l'atelier de vie donc on la voit là donc c'est le top alors ce top s'appelle comme sa mamie je crois il me semble que je dis pas de bêtises et donc du coup voilà c'est la collaboration entre les bobines paternes et virginie de l'atelier de vie qui sont aussi amis dans la vie si j'ai bien résumé l'histoire du coup c'est une taille 48 j'ai adoré ce haut je le trouve mais sublime enfin je j'aime beaucoup et je vais même faire des versions pyjama et sur le bouquin vous avez la version robe ou nuisette je pense que ça peut le faire aussi pour le nuisette du coup je vous montre ma version donc c'est ma première version la voici la voilà alors c'est un coupon que j'ai depuis mathusalem donc c'est un coupon de chez toto et donc du coup voilà en fait le bas du coupon c'était cette partie là un peu flashy et donc j'ai voulu faire les espèces de les bretelles tout simplement les bretelles dedans donc en fait les bretelles c'est un biais en fait qui est passé sur la partie devant et puis ensuite que vous que vous remettez derrière j'espère que je me suis bien fait comprendre j'ai juste alors si j'ai modifié quelque chose parce que je ne trouve que l'espacement entre les bretelles cet espacement là en fait est trop petit par rapport à ce qu'elle disait sur le patron mais tant mes bretelles tombé tout le temps donc du coup j'ai pris la décision de d'avoir un écartement moins important sur sur cette partie ben ma foi ça passe c'est nickel après moi ce que j'adore sur ce c'est cette partie de devant là avec le passepoil alors moi c'est un passepoil noir mais qui est brillant donc c'est un passepoil que j'ai trouvé de chez mercerie extra l'autre du coup c'est une viscose viscose donc polyester de chez toto mais je pense qu'elle n'existe plus parce que ça fait vraiment très longtemps que je les coupons et que je savais pas quoi en faire donc voilà et vous avez des petites vous avez des pinces quelque part dans ce truc oui vous avez des petites pinces sur les côtés de chaque côté là et là des pinces poitrine et vous avez un élastique au dos voilà donc j'ai fait une taille 48 sa taille très très bien faut pas que je fasse une taille inférieure parce que ça reste droit et donc du coup comme j'ai des anges paire ou sinon ça bloque donc la taille 48 me va très bien j'en ai fait un second que je vous montrerai dans un prochain podcast et je pense que je vais en faire d'autres parce que parce que j'aime bien avec une petite veste ça passe très bien je suis pas frileuse en soi fin ça dépend mais à l'heure actuelle je suis pas frileuse donc je j'aime bien j'aime bien ce genre de petit haut et vous je vous dis à toute la différence c'est le devant parce qu'avec ce passepoil et cet empiècement qu'il ya devant je trouve que ça fait toute la différence en fait donc donc voilà c'est il est facile à faire et j'ai appris vraiment cette partie là du coup puisque en fait vous faites vous cousez cette partie avec le comment s'appelle la partie devant à cet endroit là et en fait c'est cette partie que vous allez avec le passepoil que vous allez vous allez tourner et que vous allez coudre pour la fille en fait c'est cette partie là que vous fixez à votre à votre devant et je trouve ça mais trop génial je sais pas pourquoi je j'aurais pas pensé vraiment et je trouve ça vraiment la finition super belle donc voilà je vous le recommande même si vous voulez pas le livre il existe en patron chez les bobines paternes vraiment il est très très bien moi j'aime beaucoup donc il y en aura d'autres bien entendu et la taille 48 sur un tissu fluide je pense que c'est pas mal après j'ai pas essayé sur un tissu j'ai fait j'ai pris que des viscoses j'ai pas pris du cotonade une popeline une crétonne j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait ça donc j'ai pas pris ce ce style de tissu là donc voilà pour ceux ci ensuite je me suis acheté le patron de la maison victor la robe laura donc c'était une robe qui me faisait vachement envie parce que belle justement virginie de l'atelier de ville avait montré en quantité de tissu incroyable et en fait je trouvais que ça la fin je trouvais que là je trouve en fait que cette robe va à toutes les morphologies je m'explique elle est quand même assez centrée sur le devant et sur le dos puisqu'il ya des pinces taille et ensuite elle part en fait elle elle souligne vos formes mais c'est harmonieux et je trouve ça vraiment super beau peu importe que la personne qui l'apporte j'ai fait une taille 46 mais je dois le refaire en 48 parce qu'elle me va un peu serré j'avais pris j'ai pris un milano que j'ai trouvé chez toto j'ai pris un jersey milano alors le jersey milano comment vous décrire ça c'est plus épais qu'un jersey classique et il est moins extensible que un jersey classique donc la voilà la voici la voici et la voici donc je crois qu'en haut j'ai fait non non j'ai fait qu'en 46 partout j'ai été super j'ai cru que vu que c'était extensible ça allait marcher du feu de dieu j'y suis un peu serré je suis pas forcément super super à l'aise dedans j'espère perdre du poids donc elle va m'aller normalement un jour bien mais pour le moment voilà mais je pense que j'aimerais j'aimerais quand même la faire en taille 48 donc je sais pas je j'hésite à ce que je refais un 46 si vraiment je perds beaucoup enfin un peu de poids avant la fin de l'année où je la fin 48 je sais pas trop j'ai le patron à découper en taille 48 puisque je les réimprimer mais voilà 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 donc comme je vous disais vous avez des pinces sur le devant là vous avez des prix des prix là les prix là donc vous en avez deux de chaque côté si je ne m'abuse vous avez une encolure ronde avec une comment on appelle ça déjà je perds mais je perds mes chèvres je perds mes mots une encolure avec mais je sais plus je vais retrouver le mot la parmenture voilà parmenture donc il ya une parmenture pour faire la finition qui est nickel donc que j'ai collé aussi au double face vous avez des manches trois quarts qui sont super joli c'est elle est très élégante je trouve et vous avez des poches sur le côté que j'adore moi franchement j'adore ces poches là et du coup vous avez une forme qui c'est un coup un peu champignon enfin je sais pas trop comment dire en fait ça souligne vraiment vos hanches et je trouve que ça va tellement bien donc voilà pour le devant et pour le derrière vous avez deux pinces donc deux pinces d'eau qui vont se si vous avez bien fait le truc qui vont bien se se mettre avec les pinces jupes en fait quand vous allez les assembler donc vous avez deux pinces en haut et deux pinces en bas voilà de chaque côté voilà après je pense qu'elle n'est pas difficile en soi ça aussi j'étouffe à la surjeteuse attendez je vérifie je crois que ouais ouais j'étouffe à la surjeteuse mais voilà il faut prendre son temps je pense parce qu'il ya quand même pas mal de de pinces de plis tout ça il faut prendre son temps pour 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 poser tout ça mais aussi non elle est vraiment très simple et vu que vous pouvez la faire en tissu extensible vous pouvez faire largement la surjeteuse si vous en avez une après elle est possible aussi en machine à coudre mais si vraiment vous avez une surjeteuse faites là la surjeteuse je pense que c'est le plus rapide mais donc voilà pour celle ci je l'aime beaucoup mais voilà un poil série voilà pour celui ci ensuite je vais vous reparler de la culotte maladane de fitilloux donc c'est une culotte taille haute que vous pouvez faire en jersey vous avez des empiècements sur le côté donc vous pouvez changer de matière et faire une vous pouvez prendre une broderie dentelle extensible donc il ya une version à une version b parce que la version b il ya des plis donc moi je prends la version à tout le temps enfin tout le temps en même temps c'est la deuxième que je fais donc c'est pas non plus extraordinaire j'ai fait là alors elle va de la taille xs à 2 xl je crois que j'ai fait la taille xl je n'ai pas noté voyons non je n'ai pas noté mais mon dieu bon voilà je vous dirai ça vous mettrai ce que j'ai fait comme taille puisque là je me rappelle plus mais je crois que j'ai fait la taille xl donc je vous montre la culotte en soi donc elle est comme ça donc vous avez une broderie vous avez une dentelle élastique et voilà donc j'ai acheté chez toto et un jersey que j'avais donc du coup j'avais une chute et du coup je me suis fait une culotte avec tout simplement voilà le derrière et du coup l'élastique c'est un élastique qui est rose et que j'ai fait que j'ai trouvé chez mercerie extra donc voilà elle m'a quasiment rien coûté cette culotte et elle me va faire moi franchement je trouve ça tellement confortable elle est super confortable et je la porte donc voilà la culotte donc vraiment pas difficulté non plus empiècement comme je vous ai dit vraiment très très bien empiècement sur les côtés donc c'est pour ça que je les prises d'ailleurs parce que j'aime beaucoup ça et je trouve ça plus élégant plus féminin et au sinon pas de difficultés particulières je la monte à la surjeteuse et à la machine à coudre pour les élastiques et voilà tout simplement voilà voilà donc je reviens pour j'ai été chercher etane à l'école donc je reviens avec la robe théa enfin le sweat théa puisque en fait la robe théa c'est un lvmh donc c'est celui ci c'est le numéro 5 septembre octobre 2020 donc c'est celui là si vous l'avez et la robe la robe que je vous parle la robe théa c'est celle ci en plus grande c'est peut-être mieux voilà quoi elle ressemble donc moi j'ai voulu le faire en vous l'avez montré en rose en rose bonbon j'ai voulu le faire en pull avec les manches bouffantes j'adore les manches bouffantes en fait et donc j'en ai fait une autre version alors j'ai juste modifié la hauteur la longueur des manches parce que je trouvais que c'était un peu court donc j'aime bien moi avoir les manches bien au poignet bien là et l'autre était un peu plus court donc j'ai voulu avoir quelque chose de mieux donc j'ai modifié cette partie là donc je l'ai fait en bordeaux j'aime beaucoup cette couleur et je trouve que ça va elle me va bien au teint donc toujours un col v toujours une parementure avec entre coller d'un double face thermocollant du coup la manche bouffante voilà j'adore franchement je l'aime beaucoup la manche bouffante a donc au niveau de la tête de manche on a des fronces du coup de chaque côté bien entendu puisqu'on est symétrique n'est ce pas au mieux quoi et et donc du coup en bas c'est un c'est un j'ai fait un double rentrée classique quoi donc du coup le pull en lui même il est de la taille je ne sais plus 46 48 je pense et du coup donc le tissu c'est une maille que j'ai trouvé à chez les coupants saint pierre donc en fait à cette période de l'année je pense que dans pas longtemps à cette période ils font beaucoup de mailles et donc du coup voilà c'est du polyester je la nettoie style comme si c'était un pull en laine parce que ça reste quand même une maille comme si c'était de la laine donc je la je n'aime les toits comme ça et et c'est nickel donc vraiment je l'aime beaucoup ça fait très habillé avec ce col en v et ses manches alors moi j'adore ses manches donc franchement si vous n'avez pas de patron de pull avec des manches bouffantes et que vous voulez absolument vous faire ce ce patron et par contre que vous avez le bouquin franchement vous embêtez pas prenez le bouquin et faites vous votre 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 plus avec des manches bouffantes grâce à la robe théra c'est franchement un nickel donc voilà pour ceux pour ceux pour ce pull thé a du coup ensuite je vais vous parler de la jupe tina de aussi la maison victor donc la jupe donc c'est une mini jupe donc c'est celle ci donc ça faisait un bail qu'elle me faisait de l'oeil c'est le numéro 1 janvier février 2021 donc là aussi ça date un peu mais bon voilà il faut avoir juste le temps et gérer pas le temps et là je m'y suis mise donc là j'ai appris plein de trucs avec cette jupe voilà comme quoi donc cette jupe elle est comme ceci alors moi le modèle me plaisait bien je le trouvais un peu court j'ai regardé ce que vous disiez sur un sur instagram ce que disait les filles je passe pas tordue je suis pas on dirait qu'il est tordu bon bref du coup je j'ai regardé il disait que c'était un peu court donc du coup je les rallonge et je les rallonge et je crois de 10 à 15 cm donc je vous montrerai des photos portées comment ça comment ça se passe donc le modèle le schéma technique on l'a là donc le devant il ya une boutonnière et le derrière il est il est classique vous avez une ceinture parce que ça fait un effet comment m'appelle ça tot 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 ben je ne sais plus ni jupes à ceinture nouée non mais je sais pas ça fait un style de poche là vous savez je ne sais plus comment on dit je je franchement je savais je serais plus vous dire le le mot exact de ce que l'on de ce l'on dit donc je les fais en taille 40 48 je les fais en taille 48 parce que comme c'est pas un tissu élastique mais j'ai préféré donc la voici la voilà elle est comme ceci voilà elle a des poches sur les côtés la ceinture et donc du coup j'ai appris enfin j'ai appris je me suis remise à faire une boutonnière alors j'ai eu je me suis moins pris la tête et j'ai eu moins peur donc je me suis dit maintenant tu ne te refuse rien entre guillemets dans le sens où même s'il ya de la technicité qui va tu verras bien on s'en fout c'est pas grave même si tu loupes tant pis voilà te prends pas la tête dit pas aïe à ça tu vas pas y arriver donc tu fais pas non plus aucune limite voilà non du coup donc du coup on a un effet un effet poche la bague je sais plus comment on raconte ça mais voilà avec un elle est élastiquée quand même donc elle est confortable après donc vous avez cette cette boutonnière qui m'a pas posé de difficultés honnêtement nickel ce qui m'a posé le plus de difficultés c'est trouver des boutons assortis parce que j'avais plusieurs sites de boutons et si je fin selon les boutons que je mettais ça faisait un style plus différent et comme je voulais la mettre en miss et que ça soit en mi-saison ou en hiver voilà j'ai trouvé que ces boutons là en mâcre allait très bien alors c'est des boutons en mâcre que j'ai trouvé chez toto ils ont une large gamme de boutons et je trouve ça sympa vraiment 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 bien ils sont pas très cher et ils sont de bonne qualité alors à savoir quand même que c'est très c'est fragile à la nacre mais ils sont quand même de bonne qualité voilà pour ça après là où il fallait être vachement concentré c'était au niveau de du tissu donc j'ai pris un velours côtelé à fine à fine rayures il ya un sens sur le côté donc il faut que alors quand c'est rêche c'est l'envers et quand vous touchez que c'est 10 c'est c'est dans le bon sens en fait donc de haut en bas et en fait la ceinture mais j'ai voulu faire vite et il ya une partie parce qu'elle est en deux parties et une partie de la ceinture qui a l'envers qui est pas dans le bon sens qui est pas dans le sens où je le voulais dans tous les cas donc il y en a eu une partie lisse et l'autre partie rêche voilà on s'en fout ça se voit pas là sur ce que c'est la ceinture et que c'est et que c'est un petit morceau mais voilà c'est pas voilà et sinon voilà il ya des pinces derrière il ya deux pinces une loi et une là mais qui se voient pas avec ce tissu là et franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup je suis vachement à l'aise avec et pourtant honnêtement voilà des jupes courtes comme ça c'est pas généralement trop mon truc mais je suis vachement à l'aise vraiment donc je suis très contente ravi de cette réalisation et du coup j'ai fait une boutonnière j'ai fait une ceinture que je n'avais jamais fait j'avais jamais fait de ceinture pourtant franchement c'est pas ce qu'il ya le plus compliqué j'avais jamais fait de passant aussi pour les ceintures donc ça aussi c'était une première et franchement je sais c'est vachement bien la technique de la technique de comment dire de 2 je vais arriver de lmv fin de la maison victoire parce qu'en fait ils vous font faire une bande un peu style billet que ensuite vous coupez pour faire la multitude de passants que vous avez besoin et moi je pensais dans ma tête quand j'ai vu ça j'ai dit tu vas galérer tu vas faire un petit morceau par un petit morceau en fait pas du tout j'ai pas du tout galéré parce que du coup ils avaient la bonne astuce donc j'ai fait ça bon après il y avait des pinceaux d'eau les boutons et les poches mais ça je savais faire et les boutons et les voilà je maintenant je m'embête plus il ya des boutons il ya des boutonnières c'est pas grave on fait on verra si ça fonctionne c'est bien ça fonctionne pas pas les nerfs mais bon voilà tu t'es au moins tu as essayé donc j'ai fait et je suis très contente du résultat et franchement elle est super sympa et je trouve que même avec en étant forte en étant ça va très c'est très joli et en plus le truc du truc c'est que j'ai trouvé des collants pour nous les femmes ronde et je trouve ça franchement ça me change la vie je vous en parlerai dans une autre vidéo peut-être où je vous mettrai je vous mettrai le lien dans cette vidéo et je vous mettrai la marque parce que je pense pas que je sois la seule mais c'est des bons collants de bonne qualité qui vont des tailles classiques qu'on voit dans le commerce jusqu'à des méga taille et du coup on peut nous porter des jupes porter des collants sans que ça soit inconfortable parce qu'ils sont trop petits voilà parce que voilà c'est ce qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé avant et aussi j'ai trouvé sur cette marque des espèces de shorty de shorty pour pour les gens qui ont des cuisses qui se touchent en été puisque je ne pouvais plus mettre de robe ni de jupe où je les mettais mais j'avais hyper mal parce qu'en fait en se touchant en se frottant ça me faisait des grosses des grosses plaques d'irritation qui me brûlaient et en fait c'est un short qui c'est un shorty qui permet bon alors c'est haut en taille et on dirait un peu un shorty ventre plat vous savez ça vous fait pas le ventre plat mais ce genre de choses et en fait c'est la même c'est la même matière que les collants mais ce sont des shorts adaptés pour justement pas avoir ce problème là quand vous avez vos cuisses qui se touchent et effectivement en étant femme ronde j'ai les cuisses qui se touchent et donc maintenant je m'en fiche je porte des jupes et je porte des robes et donc cet été j'ai fait que ça à porter des jupes et des robes donc donc je suis trop contente franchement je suis ravie et donc je vous mettrai les liens du coup des de la marque et du site et je vous mettrai en barre d'infos alors peut-être que vous la connaissez je crois que c'est snap mag snap bon je veux pas dire de bêtises même si j'ai peut-être j'en ai dit une mais voilà donc maintenant c'est pour ça que va je fais peut-être plus de robes et plus de jupes parce que j'ai trouvé la technique et j'ai surtout trouvé la bonne marque de collant qui est situé au royaume uni si je ne dis pas de bêtises j'avais regardé et je crois que c'est ça donc voilà pour cette robe tina qui est sur le lmv celui ci mais je crois que je voulais déjà dit mort d'un poisson rouge c'est un truc de madame du coup j'ai fait également du coup j'ai fait également un accessoire donc c'est une banane alors je rêvais de balance que j'envoyais partout j'ai vu la banane et à 2 je ne sais plus quel magazine qui fait cette mais je n'aimais pas je la trouvais trop petit et voilà donc j'ai pris j'ai pris une balle à une balle à une banane que j'ai agrandi en fait que j'ai démonté que j'ai agrandi donc la banane elle est comme ça enfin c'est une banane à quoi j'ai pas j'ai pas inventé la lune on en voit partout sur les réseaux sociaux là il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps je ne sais plus je vous mettrai le lien parce que je la trouve trop jolie franchement je pense que ça c'est un patron que j'achèterai peut-être elle est vraiment super jolie et elle change la forme change d'une banane classique et je trouve ça très beau je vous mettrai le lien et le schéma technique ou des photos concernant cette banane là donc voilà l'intérieur donc c'est un velours côtelé de chez driss & stoffen je vous ai pas dit le velours côtelé vient aussi de chez driss & stoffen à l'autre je dis pas de bêtises mais oui voilà donc la fermeture et vert toto le côtelé driss & stoffen toute la partie mécanisme c'est du toto à part cette boucle que j'ai trouvé chez mondial tissu parce que toto n'en avait pas ensuite l'intérieur voyez l'intérêt est trop beau à l'intérieur c'est un tissu japonais que j'ai trouvé en solde chez mondial tissu il est trop beau ce tissu il faudrait que la laver parce que elle m'a suivi pendant tous les marchés d'été donc elle commence à être un peu fatigué donc je vais la laver et du coup j'ai fait j'ai fait deux poches mais en fait je pense que je vais faire trois poches sur la prochaine parce que j'ai envie d'une autre et j'aimerais une plus petite pour voir ce que ça donne la droite c'est super parce que je peux mettre une bouteille d'eau je vais être mon agenda je peux mettre mon compagnon et quand je vais en marché je mets tout tout mon espèce de dents je mets mon mon nazi teul je mets tout l'espèce je mets mon téléphone je mets tout dedans ça passe nickel et je la mets comme ça en bandoulière et c'est vraiment génial je l'ai utilisé cet été aussi vraiment j'adore il ya des modèles similaires qui existent donc ce modèle là qui est gratuit chez qui est plus petit par contre chez je sais plus mon magazine bon bref je le retrouverai je vous le mettrai aussi et après il y en a une multitude qui sont sortis les bobines pattern ont sorti une banane aussi enfin il y en a plein parce que c'est c'est vachement tendance j'en ai vu plein emporter cet été donc donc voilà et j'en suis contente et je pense que ouais je vais en faire un plus petit je vais essayer de me faire une version plus petite et je vous dire je vous montrerai ce que ce que ça fait et je pense que je vais les commercialiser sur ma boutique voilà 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 après c'est très simple au final de faire une banane je pensais que c'était très compliqué et en fait non c'est pas compliqué du tout il faut juste prendre son temps voilà mais vous avez des vous avez vous avez plein de deux patrons dans le commerce ensuite je vais vous parler d'un dernier d'une dernière cousette c'est un suite de lmv encore donc c'est le numéro de le numéro 1 de janvier février parce qu'en 2022 donc là on n'est pas trop en retard encore donc c'est celui-là c'est il s'appelle marron je crois ouais c'est ça suite marron donc je vais vous montrer le schéma technique parce que je suis en train d'en faire de faire un autre patron sur le même pour et mais sur le même magazine mais je vous montrerai la prochaine fois donc voilà c'est celui là j'aime beaucoup la jupe aussi donc qu'elle porte la dame donc c'est celui là vous l'avez aussi en mode en mode vraiment des sports en fait donc en fait il ya le bas assorti sur le même magazine c'est le pantalon pantalon malo alors j'aimerais le faire mais sur une version un peu plus je suis pas un poil habillé un peu comme voilà le haut et voilà le bas un peu comme ça donc et le schéma technique je voulais montrer je suis même pas voilà voilà le suite alors vous allez me dire ouais bon ben il n'y a pas grand chose de plus qu'un autre alors si alors je crois pas qu'on le voyait bien sur le schéma technique mais en fait vous avez vous avez une bande sur le côté qui va de la manche jusqu'en bas jusqu'en bas du côté du pull donc voilà donc là peut-être que vous voyez là elle est belle voyez la bande blanche sur le modèle ben c'est la même bande blanche que vous avez là et vous avez justement la ceinture du du tich du suite vous avez un petit triangle comme ça voilà alors voilà les deux on va dire les deux différences d'un suite classique et ensuite pareil la manche elle s'arrête en elle elle a pas c'est pas une tête d'emmanchure comme ça la manche commence vraiment milieu épaule en fait je pense que on peut dire ça comme ça voilà donc je vais vous montrer ma version or il y en a une qui est un peu loupé et une qui est qui est chouette alors comme il me restait du tissu de la maille comme ça rose j'en ai fait du coup j'ai fini là j'ai fini le la maille sans moi j'en ai plus parce que j'en ai marre d'avoir des coupons à droite à gauche j'aime bien finir les trucs donc voilà ma version j'espère que vous la voyez bien voilà donc vous voyez la manche n'a pas forcément d'un manchure de tête d'emmanchure dessus voilà vous aurez des photos dans tous les cas ne vous inquiétez pas vous avez vos qu'on appelle ça je perds mes mots mais c'est une catastrophe la bande de la manche ok alors la bande de la manche la voilà alors ce tissu bouloche un peu j'avoue il est côtelé et du coup c'est un tissu vous pouvez ils les font tous les ans comme je disais sur sur l'autre que vous retrouvez chez les coupons saint pierre je crois que j'avais payé 30 euros les trois mètres crois que c'est ça donc vraiment top et donc la particularité de ceux qui de ce pull ce suite c'est cette partie mais vous n'allez pas bien le voir là cette partie là qui qui descend en fait qui descend qui est sans qui descend jusque là et vous avez cette partie là la bande du bas du suite en fait vous avez un espèce de triangle voilà voilà je l'aime beaucoup il est chouette il a été fait entièrement à la surjeteuse les tailles ça va du 34 au 56 donc il ya une multitude de tailles c'est vraiment génial et j'ai fait une taille 46 parce que sur tout ce qui est lvmh tissu extensible je prends du 46 si on est sur du chenet ram je vais prendre du 48 parce que de 46 je ne rentrerai pas dedans donc comme il n'y a pas d'élasticité c'est un peu compliqué donc voilà et ensuite ce qui est génial c'est au niveau de la matière en fait il n'y a besoin que d'un mètre 35 sur du 34 à 52 donc c'est super et après du 54 56 ils disent qu'ils ont qu'on a besoin de 1 m 95 donc vraiment ça mange pas beaucoup de tissu donc il est vraiment vraiment chouette j'ai voulu tenter une version blanche comme ça j'ai adoré le modèle en fait après elle est encore sublime je voulais une version blanche et en fait j'ai été à toto et j'ai vu une espèce de chenille et en fait ça m'a fait penser quand j'étais toute petite on avait des pulls comme ça chenille et donc j'ai trouvé un chenille blanc mais blanc 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 comme neige quoi donc c'est une galère à coudre reste cette merde c'est vraiment une galère à coudre donc là il ya une partie qui a été fait en ça m'a gonflé j'ai je crois que j'ai cassé j'ai dû casser je pas trois quatre aiguilles sur ma surjeteuse en fait c'est vachement épais on se rend pas compte mais c'est hyper épais donc il est comme ça là vous voyez bien il est tout doux c'est franchement il est vraiment chouette donc du coup je crois que je l'ai fini au noir parce que j'ai fait entre temps autre chose et je voulais pas défaire mon noir bon bref voilà vous savez ce que c'est donc du coup je les fais en noir mais ça se voit pas une fois que je l'ai mis sur moi ça se voit pas ensuite ben on voit un peu les on voit un peu les marques parce que c'est un peu ajouré entre guillemets ajouré on voit pas trop mais si vous voulez pour pour faire la couture c'est une galère c'est une galère donc je les fais à la surjeteuse j'en ai clairement chier mais je les fais à la surjeteuse quand vous coupez ce tissu c'est la galère quand vous le surjetez ou même je pense quand vous le cousez c'est la galère parce que si vous voulez si vous surjetez pas vos si vous surjetez pas votre tissu ou si vous surjetez pas au pire vos pièces le problème c'est que le tricot vu que c'est comme si c'était tricoté et bien ça se découvre ça se ça comme ça ça s'est fioche en fait donc donc c'est la caca mais c'est la cata voilà donc j'ai fait le même principe sauf qu'en bas je voulais quelque chose de 100 comment on appelle ça je vais y arriver je vais pas mes mots sur cette vidéo bord manchette bonne bande de la manche lisière bourrée ça doit être ouais c'est ça dire d'ouvrir les dos et de vente donc les lisières bourrée je les ai pas mises avec ce fameux triangle comme ça sur les côtés j'ai voulu faire un truc ra enfin comme ça parce que je pensais que ça allait tomber droit en fait que ça allait pas être en évasé ou faire quelque chose de de moche sauf que ça a fait quelque chose de moche regardez moi cette horreur allez 1 2 3 voilà comment ça fait donc c'est c'est pas terrible moi j'aime pas beaucoup j'aime pas du tout je trouve pas ça joli je l'ai repassé et repassé et en fait ça fait des vagues c'est moche quand je le mets et bien j'essaye de mettre le devant je le mets avec un jintai hot comme ça je mets le devant dedans mais derrière ça fait des vagues donc bon c'est pas terrible donc j'aimerais mettre cette lisière qu'ils appellent ou en faire une classique je sais pas si je ne la je la ferai peut-être en boire côte par contre blanc parce que parce que je crois que je non mais j'en ai plus parce que j'avais pris un mètre trente-cinq pile poil je crois ou un truc comme ça et ça m'a pris un peu plus avec ce tissu là mais ça a été là ça a été laborieux vraiment ce tissu j'aime beaucoup le tissu en lui même mais je retenterai pas un tissu comme ça j'aime beaucoup ça me fait penser quand j'étais toute petite mais je retenterai vraiment pas l'expérience je l'ai mis une fois au travail mais en fait je suis tellement pas à l'aise avec ces vagues en bas que je le mettrai pas tant qu'il est pas modifié je le mettrai pas donc je pense pour la modification je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que je vais pas découdre le double rentré que j'ai fait pas du tout je vais couper au double rentré que j'ai fait je vais peut-être surjeter parce que j'aurais aimé surjeter avec le boire côte pour faire une meilleure finition j'ai peur qu'elle me casse encore mais mes aiguilles de surjeteuse donc je sais pas dites moi si vous avez déjà cousu ces matières là peut-être que vous avez une technique ou qu'en fait il faut pas du tout les coudre à la surjeteuse je pense je pense que peut-être faut surjeter toutes les pièces et coudre toutes les pièces à la machine à coudre c'est tellement plus simple je pense que ça je pense que c'est ça qu'il faut qu'il fallait faire mais j'ai je me suis obstiné et voilà donc voilà donc je vous le remontrerai enfin je vais vous faire une vidéo enfin une photo avec portée mais je vous le remontrerai vraiment finalisé en fait pour vous montrer ce que ça donne au final comme la deuxième version que j'ai pensé avec ce fameux boire côte blanc par contre ça sera blanc pour voir si ça fait sympa j'espère qu'il va faire qui va être mieux ça va être un peu mieux et ça sera mieux plus sympa au pire je le mettrai que vous savez sur le canapé avec mon plaid ou douillet tout au faux tout au faux voilà mais j'aimerais changer le bas parce qu'en fait ben comme c'est ample c'est ça s'est déformé et franchement c'est pas c'est pas le plus joli quoi c'est vraiment pas le plus joli après je sais pas s'il va rester blanc longtemps honnêtement je sais pas comment ça va vieillir cette histoire il était pas très cher le dessus là honnêtement comme ça je me rappelle plus mais il était pas très cher au mètre j'en ai eu pour moi parce que 30 m j'ai pris un mètre 35 je crois voir un mètre 40 et je crois que j'en ai pas eu pour plus de 10 euros je crois moindre comme ça 10 15 euros pas plus donc voilà mais il était en plusieurs coloris aussi mais peut-être que j'ai pas choisi le bon modèle aussi c'est fort possible mais du coup ça s'est détendu sur le bas et ça fait pas joli donc ça fait dix formes et j'aime pas donc je vais remodifier ça et donc c'était la dernière cousette que j'avais à vous montrer je vais vous parler juste d'un livre et ensuite je vais monter la vidéo et puis comme ça vous l'aurez le plus rapidement possible donc je vais vous parler d'un livre maintenant donc c'est tout tout sur le patchwork ça faisait au moins deux ans que je louchais sur ce livre donc c'est les petits secrets couture de laisse lucifer donc c'est un livre de créa passion donc ils en font beaucoup il ya les doudous des enfants aussi ils font des supers livres sur les doudous enfants sur des accessoires je crois aussi donc moi je voulais sur celui-là sur le patchwork parce que j'ai envie de faire des patchwork pour parce que je déjà j'aime beaucoup ça de base même les patchwork on dit un peu de style mani style maison de la prairie j'adore je kiffe quand je vais au salon du loisir créatif à tous parce qu'il ya une association de patchwork je suis en admiration je trouve ça trop beau et en fait je faisais je fais un style de patchwork sur un tapis d'éveil que je du coup que je vends sur ma boutique mais c'est pas le vrai patchwork la vraie c'est pas le c'est pas ça c'est pas du tout ça c'est pas une couverture en patchwork c'est vraiment un tapis d'éveil et j'ai voulu faire du patchwork par dessus mais c'est pas le vrai patchwork avec du kilt avec tout ça rien à voir et je voulais vraiment avoir d'avoir un super rendu sur faire par exemple des triangles comme ça je trouve ça magnifique mais après il ya une technique enfin voilà c'est toutes ces techniques là que je n'avais pas je l'ai lu du coup pendant les vacances quand je suis partie quand je suis partie en vacances il est trop bien ce livre il est vraiment trop bien du coup il vous donne des dimensions de couverture donc pour bébé pour enfants pour lits de temps à temps attendez je vais essayer de trouver parce que j'ai pas mis de tttt couvre-lit voilà alors là il ya couvre-lit bébé couvre-lit une personne couvre-lit deux personnes donc couvert couvre-lit deux personnes il ya trois différents il ya 140 par 90 160 par 200 et 180 par 200 donc voilà c'est ce qui m'intéressait également alors je vais commencer par par des carrés on va pas commencer par des trucs chelou et des formes un peu bizarre non on va commencer par le basique et ensuite on fera des choses un peu plus compliqué mais il faut comment il faut bien commencer quelque part je vous montre je trouve que les associations de tissu qu'elle fait sont merveilleuses voilà il ya celui là qui est merveilleux qui est super beau après il faut réussir à bien associer les tissus et surtout que là ce qu'elle présente c'est que des tissus ils sont qu'avec des motifs il n'y a pas d'une il n'y a pas d'une cela les magnifiques aussi enfin le celui qui en couverture alors là c'est mon préféré je suis tombé en admiration en gardien celui là avec des espèces de vagues qui est très japonisant je trouve celui là qui est juste splendide magnifique je vais regarder si je suis là je suis là il est temps c'est vraiment super beau et je trouve que du coup là vu les couleurs qu'elle utilise c'est pas du tout mémorisant et j'ai envie d'en faire un pour etan je fais ça enfin je parle un peu en chuchotant pour pas qu'il entend avec marvel elle a fait ça avec superman pour certainement son petit garçon ou un petit garçon et franchement je trouve ça trop beau et elle a mis des tissus avec la ligue des justiciers je crois parce qu'il ya du superman ou carrément c'est superman tout court en bd et j'ai trouvé ça trop bien j'ai dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse avec des tissus un peu à poids à étoiles et tout ça mais aussi avec avengers hulk spiderman tout ça donc j'aimerais lui faire ça elle en a fait aussi avec wonder woman quoi mais elle est trop forte enfin c'est magnifique faire moi je trouve ça trop beau donc voilà je voulais absolument ce livre je vous le conseille vraiment il coûte dans un dans les il coûte dans les autres il ya 24,90 je l'ai pris sur amazon mais franchement ça vaut vraiment le coup vous avez différentes différents modèles vous avez des des démos vous avez différents projets de patch donc avec différentes formes elle vous donne tous les calculs comment il faut faire elle vous donne des techniques de qui il de kit c'est vraiment c'est une pépite ce livre regardez moi cette merveille comment il est trop beau mais c'est merveilleux je le trouve enfin donc voilà et après vous avez des vous avez des comment on appelle ça et des patrons en fait des 12 créations donc vous avez un kaba avec du patchwork par exemple vous en avez un autre je me sens vous avez le kaba recupe je trouve super voli est vraiment top il est vraiment très beau donc voilà et ça c'est pareil c'est du patchwork un récup vous avez des petites jupettes pour les petites filles je vous montre le résultat final voilà comme ceci elle vous parle d'appliquer elle vous parle elle parle de beaucoup de choses la robe tablier je la trouve sublime cette petite robe tablier je trouve ça super voli le petit pochon il ya aussi et je crois que c'est tout fin voilà après vous vous regardez le livre mais il ya tout je crois qu'il ya tout pour bien commencer à faire du patchwork et en fait j'aimerais effectivement alors j'ai tout acheté pour faire des couvertures pour pour le canapé mais je vais les faire comme ça ça sera fait la couverture que j'ai fait à etan pour son lit bébé et du coup qu'il a toujours et du coup qui est parti à l'école puisque cette année il est à l'école toute la journée donc il fait la sieste un peu du coup il est en moyenne section donc il fait la sieste jusqu'à je crois mi janvier il fera la sieste à l'école donc je lui ai fait un coussin une housse de coussin sur un coussin avengers et du coup il a appris la couverture parce qu'en fait j'aimerais lui faire une couverture avengers en fait mais en patchwork donc voilà j'aimerais en faire une à yann mais qui lui correspondent j'aimerais m'en faire une j'aimerais en faire une à mes parents pour soit un couvre-lit ou soit il m'avait parlé juste d'un couvre-lit mais juste le bas du lit mais avec des couleurs qu'ils aiment enfin voilà j'aimerais en faire un à ma soeur bon je sais que je ferai pas ça comme ça en claquant des doigts parce que ça prend du temps et il faut des bonnes matières et il faut les bons outils mais voilà j'ai des projets de patchwork donc donc je pense que je vais je vous montrerai tout ça quand je me lancerai quand je me lancerai mais j'ai quasiment tout ce qu'il faut au niveau du matériel en plus ce qui est génial c'est qu'elle a la même machine que moi donc du coup j'ai tout ça elle montre un peu comment elle se sert de sa machine avec les points qu'elle utilise et tout ça donc ça ça m'a un peu rassuré en achetant le livre c'est pour ça je voulais beaucoup l'acheter parce que aussi elle avait la même machine donc donc voilà donc franchement je vous le recommande si vous voulez vous lancer dans le patchwork qu'est ce que je vais vous dire d'autre ben je vais vous faire de gros bisous j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo elle va être un peu brouillon un peu de eux un peu de tout ça parce que c'est la reprise et que c'est un peu compliqué de remettre la machine en route il y en aura un juste après avec d'autres cousettes qui sont un peu plus estival du coup pour le coup donc je pense que je mettrais ça dans deux semaines en place et puis comme j'ai pas la fibre et que ça met une plombe ça met à peu près deux jours pour télécharger une vidéo donc j'ai envie de vous dire voilà je mets beaucoup de temps à mettre la vidéo en ligne c'est une catastrophe donc je sais pas on peut être qu'on va prendre la fibre on sait pas trop encore comment ça va se passer cette histoire on va voir on va voir pour ça en tous les cas ça me fera gagner du temps donc j'espère que ça vous a pu vous aider que ça a pu vous inspirer que ça vous a plu et alors surtout n'hésitez pas les commentaires et tout ça moi j'adore je vous réponds il n'y a pas de souci et puis ça m'incite aussi à faire d'autres choses et à vous montrer tout ça donc voilà donc je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye